Ici je suis dans Google et j'ai tapé chartes graphiques PDF et je tombe sur plein de chartes graphiques qui sont donc des documents à destination des professionnels qui expliquent comment utiliser l'identité visuelle d'une entreprise, quelles sont les couleurs à utiliser pour tel ou tel périphérique, quelle est la manière de bien utiliser le logo, etc. Donc ça, si vous ne savez pas ce qu'est une charte graphique, vous pourrez aller voir, c'est gratuit, c'est dans Google. Ça ne vous coûtera rien d'aller vous renseigner sur ce qu'est une charte graphique. Maintenant, imaginons, vous savez ce qu'est une charte graphique et vous avez fait votre charte graphique. Et vous avez une couleur du logo, par exemple, que vous allez indiquer. Et bien voilà ce qu'on rencontre assez souvent, c'est ce genre de choses. La couleur du logo est indiquée en hexadécimal, en RVB, donc pour les périphériques comme les écrans d'ordinateur, les télévisions, les smartphones, en CMJN, pour l'impression qui nécessite que ce soit en couleurs séparées, donc scion, magenta, jaune, noir, on a les quantités d'encre en pourcent, 21% de scion, 39% de magenta, 80% de jaune, 1% de noir ici dans ce cas-ci. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre très souvent dans les chartes graphiques. Et ce n'est pas professionnel de montrer les couleurs comme ça. Pourquoi ? Parce que des périphériques RVB, comme les moniteurs d'ordinateur, télévision, smartphone, ils affichent tous les couleurs de manière différente. Alors bien sûr, la couleur sera à peu près pareille sur les différents écrans que je viens de citer, télévision, smartphone, moniteurs d'ordinateur, à peu près pareille, mais ce ne sera pas la bonne couleur exactement, parce que ce sont des technologies différentes. Même chose pour le CMJN. Les presses, suivant le papier qu'on utilise, suivant la technologie d'impression, cette quantité d'encre-là montrée ne donnera pas exactement la même couleur. Cette même quantité d'encre, scion, magenta, jaune, noir, ne donnera pas la même couleur, suivant la technologie d'impression et suivant le papier qu'on utilise. Suivant que c'est du papier couché ou non couché, par exemple du papier lisse ou graineux, pour parler de manière simple. Et donc, je vais vous montrer ici que lorsque vous indiquez une couleur dans une charte graphique, il faut absolument indiquer, oui, les valeurs RVB, mais pour quel périphérique ? On va le faire, on va l'indiquer pour un périphérique standard, pour le sRGB, et tant qu'à faire aussi pour le Adobe RGB, on va indiquer deux sets de valeurs RVB. Pour le CMJN, quand vous indiquez une valeur CMJN, quel est le périphérique qu'on va préciser ? On va indiquer que c'est les valeurs CMJN pour de l'Euroscale Coted, par exemple, en Europe. Ou, si on veut une norme plus récente, pour du Fogra, un certain type de Fogra, Fogra 27 ou autre. Mais moi, je vous propose de vous limiter ici à trois périphériques, quand vous allez indiquer les valeurs d'une couleur, les quantités de lumière et les quantités d'encre. Pour les quantités de lumière, on va indiquer quelles sont les quantités sur une échelle qui va, bien sûr, de 0 à 255. 256 niveaux de lumière par canot possibles. On va indiquer ça pour le standard RGB, donc les moniteurs que la plupart des gens utilisent, et pour les moniteurs professionnels qui sont Adobe RGB. Bien que, bien sûr, depuis lors, il y a de nouvelles normes qui sont apparues, encore plus performantes, notamment pour les smartphones, le Adobe RGB, ce n'est pas ce qui est plus performant, mais ça reste une référence au niveau professionnel. Alors, comment ça va fonctionner ? Je vais vous montrer ça dans Photoshop, comment procéder. Et on va aussi indiquer, bien sûr, la couleur, selon la norme, Pantone Solid Coated. On va indiquer ça en plus.